et bien bonsoir à tous on est le 24 octobre 2021 je fais ce twitch pour parler avec des peintres contemporains vivant la semaine dernière c'était cecilia granara la semaine prochaine ça sera clair chenier je suis bien content parce qu'on a réussi à mettre en place malgré le fait que je fais dans le vercourt l'émission donc je suis dans radio oxygène la radio du vercourt voilà une radio associative et je les remercie de nous accueillir et d'avoir l'outil internet que je n'ai pas là où je suis en ce moment et aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous la star du moment on peut le dire puisqu'elle vient de faire une exposition où il y a plein plein de monde donc nathanael herbelin bonjour nathanael merci de faire ça avec nous voilà avec plaisir ouais alors nathanael est un petit peu fatigué parce qu'elle a passé la journée à montrer son expo et tout ça qui s'est fini qui s'est fini aujourd'hui mais on va en parler à la fin si vous avez des questions sur twitch n'hésitez pas à les poser pour vous poser des questions il suffit de vous inscrire gratuitement et de poser vos questions sur twitch sachant qu'on les posera à la fin voilà si on a le temps et puis on va commencer tout de suite avec nathanael avec son premier tableau qui est donc un tableau qui s'appelle nature morte objet récupéré pendant la période du service dans le négev qui est un tableau de 2015 bon tu es une jeune artiste donc c'est un tableau qui date mais qui en même temps est assez récent est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui avec plaisir donc je le regarde en même temps non c'est vrai que c'est un tableau de 2015 donc c'est un peu vieux mais je travaille encore comme ça c'est à dire que c'est des objets que j'ai ramené d'Israël parce que donc j'ai grandi en Israël toute ma vie et en Israël on est obligé d'aller à l'armée c'est obligatoire quoi et j'avais par contre la chance d'être dans l'unité de l'éducation et parce que j'étais un peu geek de géologie bon je me demandais pas pourquoi mais à ce moment-là ça m'a beaucoup servi parce qu'ils m'ont mis guide des excursions dans le désert pour des enfants et des soldats en vacances j'ai la honte de le dire en fait c'était génial c'était vraiment j'étais dans le désert tout le temps avec des gosses dans des moments incroyables on marche dans le désert et on arrive à la mer quoi c'est vraiment plutôt pacifique comme rôle et aussi on a pu être carrément involved dans des trucs écologiques avec des bédouins qui habitent sur place c'est vraiment intéressant donc après le service en fait mon reste de venir au Beaux-Arts et donc j'ai déménagé à Paris après l'armée et après et donc j'ai amené avec moi à Paris des objets que j'avais récoltés et ils étaient juste dans une boîte et à un moment j'ai habité dans cette maison en treizième chez un peintre qui s'appelle Gilles de Stahl avec mon ex-copain Shaha Feinberg et c'était génial d'habiter là parce que Gilles de Stahl il est religieux de la Yerouba donc tout est animé en fait il ne faut rien bouger d'ailleurs dans la maison et j'adorais ce truc d'objet animé et je me suis amusée à faire ce tableau en imaginant que mes objets aussi ils ont une certaine importance peut-être personnelle mais quand même et je les ai mises comme ça devant son miroir sur le tapis pour les pannes d'après nature et finalement je n'ai quasiment pas tout à l'atelier, pas du tout là-bas dans l'appartement mais quand même les objets étaient chez moi à l'atelier et j'ai fait une mise en scène comme ça en fait c'est vachement bien d'utiliser les appartements dans lesquels tu habites pour faire des mises en scène et donc là c'est d'après photo alors finalement après ? oui mais aussi tous les objets sont faits d'après nature et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aller au Beaux-Arts de Paris ? parce que j'avais l'impression qu'on peut peindre librement c'est-à-dire qu'en Israël il faut être plutôt tout le temps engagé j'adore être engagé mais là j'avais juste envie de peindre en fait quand tu dis engagé c'est-à-dire engagé dans les idées politiquement aujourd'hui il y a plein de tableaux que je fais en Israël par engagement mais là au Beaux-Arts j'ai l'impression qu'on peut juste peindre et apprendre beaucoup de techniques et être libre pour peindre avec un truc plus universel alors qu'en Israël si on peint j'ai l'impression que soit on fait partie de cette école réaliste qui s'appelle l'école de Hirschberg que je n'aime pas du tout je trouve ça vraiment fasciste c'est qui les peintres de ça ? Hirschberg a tous ses amis ah d'accord je ne connais pas du tout et Avigararika c'était important ou pas ? oui évidemment oh là là tellement beau d'ailleurs les Israéliens ils considéraient Israéliens mais en vrai ils habitaient à Paris à New York mais oui il n'est pas très connu en France ce qui est bizarre mais très connu en France non pas tellement je trouve bon pas assez et d'accord et là l'école tu étais contente de ta formation ou pas ? wow les Beaux-Arts de Paris c'est un dream come true c'était trop bien non c'était génial vraiment je me suis sentie tout le temps embrassée quoi on pourrait peindre on avait la liberté les historiens de l'art genre Didier Semain tous les historiens en fait même Chevrier quoi ils venaient à l'atelier pour nous féliciter et nous encourager c'était vraiment agréable et on avait des sortes de rivalités avec les P2F et la peinture plus réfléchie c'était génial c'était incroyable de peindre en fait dans une sorte de bulle de plein de peinture qui se passe en même temps j'avais l'impression que tout le monde veut peindre de manière différente et on se nourrit et on se discute et on se discute il y a un truc qui m'intéresse aussi c'est qu'à mon époque moi les Beaux-Arts alors bon c'est un peu de la les gens vont penser que c'est vraiment les Beaux-Arts internes mais ça m'intéresse quand même c'est qu'on va dire que dans les années 2000 James Bledé n'était pas quelqu'un de très bien vu par les élèves et j'étais dans le sens où c'est un prof de dessin qui demande de faire un dessin très pratique très technique, très exigeant et toi tu m'en as parlé avec les étoiles dans les yeux carrément, d'ailleurs hier j'ai pris le vélo j'ai traversé la place de Ousmane Saint-Lazare et pour aller à la place de Cliché je vois James Bledé dans la rue en vélo je m'arrête et on a parlé pendant une demi-heure j'adore ce gars et je trouve qu'il a fait une carrière incroyable aux Beaux-Arts je trouve qu'il a tellement décomplexé le dessin de plein de peintres que je connais encore aujourd'hui et oui, James Bledé c'est un problème c'est juste que je trouvais assez amusant que d'un coup il est passé à un autre stade ouais, il avait grave le swag ouais, mais t'entends dire ça, c'est drôle franchement, en fait c'est hyper cool sans problème, peut-être que les gens ne connaissent pas on va juste raconter un peu c'est que James Bledé, c'est le prof de modèle vivant au Beaux-Arts il nous amène aussi à faire ce qui s'appelle l'analyse d'oeuvre pour copier au Louvre tous les vendredis sur une feuille de A4 le même tableau pendant un an avec un crayon de deux baies c'est ridiculement fascinant et en fait, je trouve que sa rigueur mais son ouverture d'esprit est tellement contradictoire que c'est tout ce qu'il faut pour faire des bons dessins voilà on va passer au tableau suivant qui est court intérieur c'est quoi ? attends, je regarde c'est le tableau avec les feuilles voilà, oui alors ça, c'est un tableau c'est un tableau de tous les sons ? oui non, si, j'ai une histoire pour ça en fait, ça implique aussi des amis donc c'est lâche-moi en fait, c'est un tableau que j'ai commencé à Tel-Aviv c'est la cour intérieure d'un immeuble où j'habitais pendant deux années et on est neuf, j'habite à Paris mais j'avais un copain à Tel-Aviv à ce moment-là et j'ai beaucoup fait des allers-retours et j'habitais là d'ailleurs, tout le confinement par exemple c'est là que j'ai fait ce tableau et je l'ai commencé avec un en fait, l'immeuble où j'habitais il y a une très grande communauté érythréenne qui vient d'Erythrée oui et moi, je donne des cours de peinture à un autre gars qui s'appelle Nathaniel Nathaniel, d'ailleurs en Israël c'est un des noms les plus communs pour un garçon et donc ce petit gars, Nathaniel il a neuf ans aujourd'hui et il peint avec moi on fait des cours quoi, dans l'immeuble et à ce moment-là, j'avais besoin de faire des feuilles et il était là je lui ai dit tu ne veux pas faire des feuilles avec moi de toute façon, ce tableau il ne va pas très loin pour l'instant donc on peut comme ça j'ai des photos de nous où on fait des feuilles ensemble c'est génial et il est beaucoup plus libre que moi en fait et ça j'apprécie et après, il me parle de son école qui est devant l'immeuble et on va dans l'école pendant un après-midi et je rencontre le directeur de l'école c'est une école érythienne tu vas après le cours après le cours à l'école tu vas faire l'après-midi là-bas il me propose une salle pour peindre et en retour il faut que je donne des cours de peinture aux enfants on fait ça c'est formidable c'est très crade il y a vraiment beaucoup de poussière sur le tableau et puis beaucoup d'enfants partout mais en même temps ça m'amuse et ça me fait sortir de ma zone de confort et ce qui est vachement bien pour moi parce que moi, tout ce que je veux c'est casser tout le temps et peindre sous plein de conditions pour arriver à des trucs expérimentaux du coup, je ne suis pas répétitive c'est pour éviter la répétition et qu'est-ce que tu cherches à changer dans ta manière de peindre dans la répétition c'est quoi ? c'est les sujets ou c'est la manière de peindre ? c'est le support la manière de peindre je veux tout le temps changer je veux tout le temps faire des c'est pour ça que je change beaucoup de matière je peins sur des matières différentes pour essayer de me mettre en danger et tu as une particularité aussi c'est que tu changes beaucoup les supports de tes tableaux c'est-à-dire tu as une technique un peu spéciale de préparation des tableaux tu peux nous en parler un petit peu ou ça t'embête ? comment ? c'est un secret d'accord non, je rigole bien sûr mais en fait, il y en a plein en gros, tu fais des préparations différentes c'est-à-dire que contrairement à beaucoup de peintres qui prennent des toiles toutes faites et tout ça toi, c'est vraiment important pour toi de la préparation du support oui, tu peux faire avec la colle de peau de lapin le carbonate de calcium sur bois ou sur toile de lin il faut que ce soit une toile de lin assez dure on fait un truc assez fort et il ne faut pas le faire sur du coton et du coup, comme ça je peux m'énerver, penser revenir au blanc et ça aussi, ça absorbe très vite, non ? ça absorbe beaucoup comme la fresque oui, c'est ça, voilà ce qui est génial comme ça, tu peux vraiment aller vite aussi et des fois, tu as des effets de déchirure aussi dans tes toiles tu as des effets de déchirure comme ça, presque du support oui, comme la fresque oui, oui ok, pardon je peux finir l'histoire avec les feuilles si vous voulez je t'en fais non, juste parce que du coup, avec toutes ces expérimentations avec les enfants érythréens bien sûr, le tableau il ressemblait à un accident et quand même je l'ai ramené à Paris et je le déballe à Paris par terre il y a plein de poussière qui s'est collée à l'école érythréenne sur la peinture extra et Cécilia Garnard ma copine elle vient à l'atelier ce soir-là pour prendre des verres et en fait elle regarde la toile et elle me dit c'est quand même pas mal ce serait bien si les feuilles là que le petit gars il a fait on en fait partout et en fait elle s'assoit avec moi par terre et on fait des feuilles ah d'accord vous les faites ensemble c'est une soirée de feuilles évidemment c'est pas tout le tableau le tableau du fringusol mais la feuille qui est la plus jeune là qu'on la voit c'est Cécilia ah d'accord et ça ça ne le fait pas souvent quand même de refaire des tableaux de faire plusieurs tableaux non mais souvent il y a des accidents que je provoque dans le tableau avec je ne me prends pas en sérieux je prends les tableaux dans le sac à dos pour aller à la kibbutz le faire là-bas le tremper dans l'eau le remettre dans le truc en fait c'est pour qu'il se passe des choses et là c'est des accidents qui amènent des choses beaucoup plus originales que ce que je peux moi-même imaginer avec un petit cerveau donc comme ça j'arrive à voir des fois ça marche des fois c'est rien des fois ça amène de trucs intéressants ou pas et par exemple là ton tableau tu mets quand même un peu de temps à le faire c'est pas que c'est pas en 2-3 secondes une fois qu'on a trouvé le feuille il fallait faire plein voilà ça me rappelle une discussion qu'on avait avec Julien Benetton dans les émissions des apparences où justement on parlait du fait est-ce qu'il faut faire toutes les feuilles ou pas quoi là t'as vraiment fait toutes les feuilles voilà ouais mais c'est très rare un tableau comme ça donc et le sol tu l'avais fait avant ou après ? pendant et je l'ai fait aussi déjà t'as vu comment c'est il allait pas bien le sol du début à la fin juste à la fin par miracle mon assistante Marie elle a dit pourquoi pas feuille rouge feuille rouge ok on y va et donc t'as une assistante en plus ? ouais j'ai une assistante et donc elle prépare les fonds c'est ça à peu près ? Marie attends non elle prépare pas les fonds elle pas forcément ça arrive des fois mais souvent surtout elle me soutient psychologiquement d'accord c'est psychologique c'est ça dont j'avais besoin je suis bête je passe une annonce on va passer au troisième tableau et donc là tu nous as proposé un chat noir voilà ça porte malheur mais bon c'est comme ça et là on voit bien la matière par contre donc c'est un petit tableau parce que t'arrives aussi de faire des petits tableaux et là on voit une matière un peu spéciale aussi très personnelle tu peux nous en parler un petit peu ? c'est des gangs de chats à Tel Aviv très curieux ce phénomène du coup j'ai voulu leur faire hommage et j'ai plein d'ailleurs beaucoup de chats en ce moment notamment une femme qui est à Tel Aviv qui nourrit les chats tous les soirs sur la même place je trouve que c'est touchant et donc le chat noir c'est un peu un chat maudit qu'on n'a pas le droit de voilà j'ai voulu lui rendre dommage c'est le port voilà et là il y a une préparation aussi un vernis spécial ou comment c'est ? j'ai juste joué avec le vernis mat parce que en fait le noir pour le rendre profond il fallait tester plein de choses et je trouvais que finalement l'entre-deux c'était le plus intéressant et là quand tu fais ce tableau par exemple tu sais que tu choisis le format en fonction du tableau ou c'est comment ça se passe ? ouais le format je choisis souvent par rapport au thème et des fois les petits sont des esquisses pour des grands et des fois les petits sont juste ils restent petits ils sont très bien petits et la plupart de mes toiles sont petites petites comme ça ouais enfin moyenne format moyen on peut dire presque je sais pas non ouais c'est toujours pareil la question très petite des fois alors on a eu il y a eu j'ai fait une bévue j'avais qualifié ta peinture de nunuche je me suis excusé c'est inoubliable je me suis excusé c'était dans l'interview de François Boiron et mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'affectif dans ta peinture qui est ce qui m'intéresse beaucoup parce que je pense que la génération presque la mienne il y a des gens qui ont entre 40 et 50 ans sont beaucoup plus froids que toi dans ces choses là c'est à dire le côté affectif le côté le côté tendre le côté presque des fois mal habile aussi le côté on est un peu humain comme ça ça c'est quelque chose que tu cherches ou c'est quelque chose que tu as comme ça et puis voilà non carrément moi je crois à fond je crois que plus je vais être personnelle plus tu vas pouvoir t'identifier donc je crois que si je ne suis pas affectée en fait si je ne puise pas dans ce que je sentais devant le chat noir ça n'a pas marché et je crois que je déteste la peinture cynique en fait je pense quand je regarde Bonnard je me dis c'est un contenu de sentiments ce truc c'est tellement au bout d'un fringel c'est comme si c'est un document de sentiments donc si c'est ça c'est ça que je dois faire aussi je veux dire juste sentimentalement être là et honnêtement le plus honnête possible si d'ailleurs je peins et je ne sens rien je sais très bien que ça ne va pas être facile pour faire un bon tableau et donc quand tu peins tu peins dans le vide c'est-à-dire que tu n'écoutes pas de radio ou de choses comme ça ou tu écoutes énormément de musique et des fois par exemple là par exemple j'ai perdu ma grand-mère il n'y a pas longtemps c'était hyper dur de revenir à l'atelier parce que je savais que sentimentalement ça va être l'enfer en fait parce que dès que dès que j'arrive à l'atelier je me connecte avec tout ce qui me traverse ce moment-là sentimentement donc si ma grand-mère décidait je fais l'atelier parce que je savais que ça va me m'attraper et que ça va être l'enfer à l'atelier et c'était le cas mais il faut traverser comme ça ouais en fait c'est presque dangereux la manière dont je peins en fait c'est un sentiment c'est-à-dire que t'es tellement dans le vide que d'un coup ça peut te rendre un peu fou j'utilise tellement mes sentiments que c'est ouais c'est pas tout le vide justement tout le temps non mais je veux dire t'es quand même un des trucs qui est dur moi je trouve dans les ateliers c'est le fait d'être tout seul dans le vide et que d'un coup évidemment si on a une blessure ou un truc comme ça ça remonte très facilement c'est-à-dire ça rumine ça peut ruminer très longtemps c'est vrai et c'est vrai et des fois c'est pour ça que j'adore par exemple Marie mon assistante des fois elle est juste là et du coup je peins quand elle est là et c'est plus sympa parce que je suis pas toute seule à part elle est juste là pour moi le fait qu'elle s'assoie là et qu'elle me regarde ça suffit parce que du coup je peux juste peindre tranquillement sans rentrer tu vois et par exemple des sentiments aussi tristes que ceux du deuil de ta grand-mère c'est pas des choses dont tu vas vraiment faire quelque chose après dans ta peinture ça peut pas se faire aussi rapidement si 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 quand même si tu vas faire une pi bavarde dans une cuisine c'est clairement ma grand-mère qui regarde par la fenêtre non non ça c'est ce que raconte c'est Rilke dans l'être un jeune poète c'est le fait que n'importe quel malheur peut d'un coup être intégré à un travail et donc c'est intéressant mais n'importe quel bonheur aussi bien sûr non mais on parlait de malheur c'est plus rare mais là par exemple j'ai peint mon ami Yolatan comme modèle et on ne se connait pas beaucoup avec Yolatan j'étais très 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 heureuse ce jour-là par d'autres événements je suis venue vraiment sereine à l'atelier et cette sérénité j'étais un peu amoureuse en fait d'un garçon et j'ai et j'ai et en fait j'ai amené ça à l'atelier juste très très frais un truc très frais et ça amenait tellement de sérénité que j'ai pu peindre Yolatan en une journée c'était presque fini quoi c'est fou c'est fou en fait il y a plein de sentiments comme ça que tu peux plus tu parles sous des conditions différentes plus tu es gagnant en fait mais alors d'un coup tu es obligé d'avoir aussi une temporalité là tu fais des petits formats et tu as une manière de peindre qui est assez rapide quand même donc tu as une temporalité qui n'est pas non plus très très grande tu ne peux pas pousser l'émotion garder une émotion comme ça sur un mois enfin ça ne dure pas un mois à faire des tableaux quoi ça dure des fois un mois mais tu amènes plein de différents trucs dans le tableau c'est-à-dire tu peux travailler pendant un mois sur le même tableau oui mais je fais plein de tableaux au même tableau oui c'est ça voilà ok c'est d'accord c'est pas du tout monogramme comme truc non non ok non la peinture c'est là où je suis libre et je veux être libre à peindre ce qui m'intéresse au moment s'il y a un truc m'ennuie j'arrête je le mets de côté d'accord et on va passer à un autre tableau qui s'appelle Hélénée dans la baignoire d'ailleurs le tableau qu'avait choisi François Boiron comme étant son tableau préféré de la scène française madame non c'est Franck est-ce que tu peux nous en parler un petit peu j'adore François Boiron moi aussi c'est un peintre excellent et après c'était un super prof aussi et Hélène dans la baignoire Hélénée c'est ma copine Hélène Chate Bereshveli très très bonne peintre dont on va parler on va en parler oui et je l'ai peint déjà peut-être huit ou neuf fois maintenant et en fait plus tu peins les mêmes personnes plus tu sais les peindre c'est sympa et plus facile et en fait l'histoire c'était que j'avais cette vision de Hélène en fait des peintures dans la baignoire et je dis à Hélène est-ce qu'on peut faire une peinture dans la baignoire elle me dit oui le cinq minutes après on appelle Jean c'est Jean-Clarac mon pote il est voisin qu'on sait qu'il a une baignoire on va chez Jean plein de confinement on prend des photos de Hélène et de la baignoire parce que j'ai pas pu le faire d'après observation pour des raisons de logistique de froide oui de froide et on revient à la télé et je commence ce tableau le lendemain et il s'est passé très très vite ce tableau parce que c'était une toile qu'Hélène m'a offert en fait une grande toile qu'elle a préparée elle-même avec un type de préparation très très bien vraiment un truc c'était génial et ça m'a permis de panne beaucoup plus vite que d'habitude parce que c'est un type de préparation qui boit tellement fort que j'ai pu monter en couche très vite c'est-à-dire c'est tellement vite c'est tellement vu voilà dans l'instant que tu peux tatatatata c'est très vite oui incroyable ce tableau était fait très vite et en fait c'est juste le visage que j'ai continué après mais la plupart c'était fait et voilà et pourquoi il n'y a pas de robinet ? je me suis posé ça comme question en fait ce qui compte c'est la compo ce qui compte c'est pas ça ce qui compte c'est quoi ? c'est pas ce qui compte en fait pour moi non non bien sûr mais je me suis demandé si c'était pas marrant d'avoir un robinet au bout des pieds mais bon non c'était pas ça t'intéressait pas parce qu'il y a un jeu de blanc comme il y a un jeu de blanc de blanc bleu je regarde attends je regarde je regarde le chien noir et la nuit ouais ouais mais au bout des pieds il n'y a pas de place non ? il y aurait pu avoir ce petit effet parce que là d'un coup on a aussi l'impression d'une baignoire évidemment la main dans ses cadres on a l'impression d'une baignoire où elle est un petit peu trop petite oui mais ça c'est un sentiment que je veux créer bien sûr c'est complètement pressé dans un truc ouais robinet on imagine qu'il y a un robinet non non mais je posais la question bêtement c'était c'est pas très réaliste comme peintre en fait c'est un peu n'importe quoi après tout parce que ce qui compte là dans ce tableau c'est pas le truc logistique d'accord et alors pourquoi tu fais des carreaux à ce moment là les carreaux c'est complètement logique parce que c'est complètement formellement important d'accord c'est comme par exemple la grille qu'est-ce que c'est beau quand on voit la grille oui une grille d'accord parce que c'est quand même une question de toi tu peux on va dire que t'as un style que t'as une manière de peindre avec un style et donc d'un coup tu peux t'autoriser des choses plus ou moins réalistes par rapport à ton sujet oui là il faut aussi je veux être libre de pas être obligée d'être réaliste mais c'est très figuratif je veux bien que la façon de peindre me permette de faire ce que j'ai envie sur le coup et je pense que la grille comment tu dis la grille la grille des carreaux elle est intéressante avec le corps d'Ellen c'est un truc très géométrique avec un truc très rond le robinet n'a pas besoin c'est un truc très féminin si j'ai un robinet je veux pas de truc masculin oui justement c'était ça que je voulais dire qui sort du robinet c'était le on a le même cerveau tordu une petite tension bah oui et donc là par exemple quand tu commences ce tableau t'as une photo d'origine mais je pense que la photo elle est assez loin du tableau et là tu dessines un peu tu prépares un petit peu sur la toile ou tu y vas directement comment tu fais tu marques un peu tu marques un peu les masses sur la toile ou ça se passe comment je marque c'est pour ça que les proportions sont souvent claquées je te prépare pas beaucoup en fait je suis très instructive d'accord ok on va passer il y a un petit peu qui me l'a gentiment donné j'ai oublié son nom je regarde juste une seconde j'ai oublié son nom c'est un excellent photographe donc c'est quelqu'un qui t'a envoyé une photo non c'est quelqu'un que je connais qui m'a que j'ai demandé si je peux la parler et il m'a autorisé il s'appelle Yuval Urbach voilà il est encore étudiant c'est un gars vraiment cool et Yuval Urbach il m'a donné cette photo mais finalement la peinture elle ne ressemble pas à tout la photo en fait on est très loin je ne sais même pas si on va la reconnaître si on regarde la photo mais ce n'est pas grave c'est venu vraiment de là-bas et en fait c'était dur ce tableau parce que c'était fait sur la poudre de marbre que je ne gère pas très bien encore et c'est très dur d'arriver à des résultats finement figuratifs avec cette histoire de poudre de marbre mais je m'améliore c'est vrai j'ai plein de choses à apprendre encore en plein de choses j'espère ouais ouais mais une tonne les gens te font confiance mais en fait tu es tout le temps en train d'apprendre et donc la photo j'ai senti un truc de kibbutz comme ça un truc de jeunes israéliens qui font je ne sais pas le chemin qui traverse Israël j'adore cette ambiance de oublier un peu tous les malheurs d'Israël et juste juste aimer ce qu'elle a du bon quand même c'est ça qui m'a inspiré cette photo et ce moment aussi de couple de tendresse ou de soutenance et on peut la lire de plusieurs manières différentes c'est ça que j'aime bien dans ce tableau on peut la lire de plusieurs manières différentes quand j'entends les critiques de gens sur ce tableau je me dis ça va loin ça va dans une direction très dark très heureuse très amoureuse ah oui mais ça dès qu'il y a un couple dans un tableau les gens ils se projettent ils racontent leur vie amoureuse oui mais c'est tout ce que je veux tout ce que je veux c'est créer de l'identification d'accord et là les couleurs par exemple c'est pas les couleurs de la photo on est d'accord ouais j'ose rien en couleur t'as vu genre une fois c'est rose tout d'un coup tout le monde est content parce qu'en fait c'est très rare un tableau rose chez moi je sais pas pourquoi j'échappe comme ça en couleur mais ça va venir c'est à dire que oui c'est vrai que t'as des couleurs assez roses mais ça moi j'aime bien en vrai ouais ouais mais c'est pas mais d'un coup tu te dirais que tu pourrais avoir des couleurs plus pop non pop je vais pas faire mais là le rose il est beau c'est dommage je vais en faire plus il va venir jaune très beau bleu clair il y a plein de choses que je m'autorise pas encore et ça t'estimes avoir une palette c'est à dire que tu fais attention à garder une espèce d'homogénéité pas du tout c'est juste mes toques de de terre de sienne quoi terre de sienne j'ai arrêté là ah bon c'est plutôt grid pen tout ça à grid pen ça il faut que j'arrête c'est pour les timides grid pen grid pen violet j'adore grid pen violet je connais pas non c'est Williamsburg ouais c'est très beau ok c'est beau il faut que j'arrête ok ouais en fait un exercice intéressant à faire c'est d'enlever de ta palette une couleur dans laquelle t'es obsédée pour que ça t'amène d'autres choses ouais et là par exemple quand tu quand tu pars dans le rose c'est c'est genre j'imagine que c'est pas sur la photo en fait les murs ils étaient pas roses mais bien sûr que non ouais mais alors qu'est-ce qui fait que ce geste y va comme ça c'est ce qui m'intéresse c'est le en fait en gros ce qui m'intéresse c'est ton réalisme qui est d'un coup de dire bon bah voilà allez c'est moi l'auteur je fais ce que je veux j'y vais quoi j'ai contente d'avoir cette conversation avec toi à toi pourquoi ? mais non mais ça m'intéresse mais si tu veux pas en parler on passe on passe autre chose bah si c'est la liberté mais c'est oui parce que qu'est-ce que tu amènes si t'amènes pas tes sentiments tes décisions tes envies alors par exemple je veux dire un sentiment dans cette toile et j'ai une bonne chance de l'amener avec une couleur donc quand tu dis sentiment ça peut être sensation c'est-à-dire une sensation de chaleur d'être dans un ventre ou quelque chose comme ça quoi c'est encore un truc sexuel j'ai pas compris mais pas l'idée non mais on est d'accord on est quand même devant tous les auteurs ok bon passons à autre chose passons à quelque chose de tendre mais de quand même sexuel donc notre Pablo Picasso donc je t'ai demandé d'un tableau qui était important pour toi et tu m'as parlé d'un pastel de Pablo Picasso qui est à l'orangerie qui n'est pas exposé tout le temps qui n'est pas exposé en ce moment d'ailleurs qui s'appelle L'Etreinte est-ce que tu peux nous en parler et j'ai hésité avec L'Etreinte avec The Kiss de Munch ouais que j'adore et je qui est plus dramatique presque que celui de Picasso qui est finalement assez tendre ouais mais j'aime les deux en même temps mais quand il fallait choisir un c'était chiant je vais faire non non j'ai d'ailleurs Thomas merci beaucoup de m'avoir laissé choisir plusieurs choses à chaque fois parce que c'était très dur de choisir mais là le 30 les 30 je les trouvais je peux la regarder toute ma vie c'était un beau ça t'a inspiré un tableau d'ailleurs bien sûr plusieurs qu'on regarde là voilà et alors moi j'ai une question à te poser parce que c'est une discussion qu'on a eu avec donc Cécilia Granara qui est ton amie qui nous disait qu'elle n'aimait pas trop elle n'aimait pas trop la sculpture de Bernin parce que c'était une peinture de viol et et d'un coup en ce moment il y a une vidéo sur Picasso qui s'appelle très subtilement Picasso Grosse Merde sur Youtube où on décrit à peu près tous les méfaits de Picasso qui sont des faits réels et j'aurais voulu savoir comment tu te situais par rapport à ça qu'est-ce que t'en pensais voilà sachant que c'est compliqué comme sujet mais ce qui m'amuse c'est que les historiens de l'art ou les gens du monde de l'art ne s'intéressent pas du tout à ces vidéos or cette vidéo elle a fait 720 000 vues c'est-à-dire beaucoup du monde sur l'histoire de l'art non mais c'est pas grave mais voilà ça m'intéresse ce genre de mouvement mais je comprends pas la question l'idée c'est qu'en gros Picasso c'est quelqu'un qui a une biographie très terrible il y a eu un livre qui s'appelle Picasso le destructeur et tout ça donc là on a une image très tendre d'ailleurs c'est une image de sa jeunesse de jeunesse et j'aurais voulu savoir ça m'a étonné que tu choisisses Picasso en fait c'est comme tabou ben non parce que moi j'ai pardonné Picasso pour sa lignable mais je l'ai pardonné parce que c'est un pain mais j'ai pardonné aussi Wagner je veux dire tout va bien je pense que je pense que oui Picasso il a volé partout etc mais moi aussi je vole partout en fait donc je peux pas lui reprocher non non quand je disais violé je disais pas volé oui je sais je parle de voler parce que le type voleur oui il était voleur bien sûr mais je suis sûre que pour les artistes c'était horrible et du coup moi quand je vole c'est plutôt chez les artistes morts je me dis c'est plus sympa mais après l'entrainte elle est très très belle et aussi j'adore ce que Picasso a dit à Françoise Gillo à le moment sa dernière femme il a dit c'est pas sa dernière femme mais oui oui c'est une décennie c'est maintenant à vous les peintres de renvoyer une image miroir à l'homme ah oui c'est tard et je trouve que c'est vachement ce que j'ai envie de faire en ce moment et donc Picasso aussi j'avoue je regarde énormément très bien je regarde énormément l'époque rose et donc ce tableau de l'entrainte que j'ai fait il est très influencé par Munch et par Picasso et c'était une mise en scène que j'ai fait pour la peindre d'après vraiment vision c'est pas c'était complètement tout était voulu et là le côté enfin encore une fois moi ça me touche beaucoup parce que enfin je raconte ça mais je l'aurai peut-être pas mais il y a dix ans je faisais des fusains de câlins j'appelais ça câlins et on m'engueulait en me disant mais c'est complètement c'est complètement absurde de faire ça aujourd'hui et c'est pas possible et toi t'as ouais on est d'accord mais justement c'est mon petit jeu aussi c'est le jusqu'à où on peut aller avec la peinture non cynique et complètement sincère et et voir si ça veut tu vois et les enfants et tout ça ça t'intéresse pas de les peindre de peindre des enfants des bébés quand j'aurai des enfants des bébés c'est ça ouais d'accord d'après l'instant c'est toi et tes amoureux quoi ok pourtant j'ai travaillé dans un centre à répons bah oui c'est pour ça je sais je sais et aussi dans l'hôpital tu donnes des cours aussi à des enfants je crois ouais ouais autistes aussi j'ai été bien mais je l'ai pas aussi un petit peu mais ça se voit pas vraiment littéralement par exemple les stéréotypes des autistes j'en ai pas mal de toiles qui reproduisent par exemple une chaise qui est attachée à la table avec du scotch parce que pour pas qu'on bouge ah oui d'accord non juste parce qu'il y a un enfant qui a fait ça ok à chaque fois qu'il y avait du scotch dans la salle quoi donc c'était drôle non je mais en fait c'est rarement littéral là l'entrainte c'est un peu littéral mais j'essaye d'être de moins en moins d'être pas très littéral la plupart du temps quand tu dis littéral c'est narratif quoi c'est ça narratif d'une façon où on peut lire la toile d'une seule façon d'accord et alors je t'ai demandé un tableau que tu n'aimais pas alors bon tu m'as dit tu m'as parlé de Renoir mais comme Renoir on l'a fait beaucoup je t'ai proposé le choix et donc ça c'est avec le robot qui nous a influencé il y a ça oui et tu m'as proposé courageusement une peinte contemporaine qui s'appelle Emily May Smith avec un tableau qui s'appelle Alien Shore c'est la fin de ma carrière là voilà elle a dit du mal de la contemporaine voilà qui est entre la peinture d'Espace de Beaubourg et la Kna Kierta est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ouais donc c'est pas exactement forcément cette toile-là ou cette peinture-là c'est plutôt ce qu'on appelle le zombie figuration et c'est toute cette peinture qui voudrait faire de la peinture figurative mais tellement cynique pour faire passer le fait que c'est figuratif je pense que c'est une sorte de génération qui avait très envie de peindre de manière figurative mais comme c'était pas assez cool il fallait trouver des manières de faire pour faire passer la peinture et je trouve ça lâche je trouve ça dommage et je pense qu'on n'en est plus là et tant mieux voilà mais je ne suis pas contre cette peinte ou rien de quoi qu'il arrive à être peint c'est difficile donc moi j'ai toujours du respect même si je n'aime pas du tout la peinture j'ai du respect pour le fait que c'est pas mon engagement exactement mais c'est vrai qu'il y a un truc ricanant qui n'est pas du tout dans ton univers moi ça me fout que ce n'est pas dans mon univers c'est très bien mais oui d'ailleurs c'est super bien c'est hyper intéressant d'ailleurs c'est drôle vous allez nous dire que c'est bien moi c'est quelque chose que je n'arrive pas du tout à faire de toile drôle et j'aimerais bien réussir mais le truc avec les ambifigurations c'est qu'il y a de très moins d'artistes et il y a de très mauvais et il y a des oui parce que tu m'as parlé de Dana Schutz moi je trouve Dana Schutz ah oui c'est super bien mais c'est presque expressionniste en fait plus que mais Dana Schutz a influencé beaucoup de peintres mais là par exemple il y a un côté blague qui d'un coup on se demande combien de temps ça va durer aussi comme tableau complètement c'est à dire si on raconte tout le temps une blague c'est toujours court donc si on le raconte tout le temps tout le temps en continu sur 100 ans c'est pas très intéressant je sais pas je demande je propose pour information ce tableau a été vendu 277 000 livres c'est toujours marrant c'est ça que je veux dire ouais je t'ai demandé une oeuvre qui avait nourri ta pratique et tu m'as parlé de Radiohead ouais j'ai voulu juste dire la musique ouais et ça tu l'écoutes beaucoup alors la idée c'est trop bien non au Radiohead j'écoute pas tant que ça mais quand tu m'écris j'ai écouté ses chansons elle était vraiment triste tout le genre de trucs ça me peut faire donc c'est motion picture chante track la chanson ouais la piste ouais elle est très mélancolique très comme ça ouais et j'écoute beaucoup de musique israélienne aussi et j'écoute ouais plein de choses de plein de temps c'est super la musique pour la peinture c'est vraiment bonne ambiance à l'atelier avec ton assistant qui te regarde pardon j'en ai bougé mon ordinateur et bien juste une fois par semaine et t'as le mal du pays ou pas du tout ouais ouais t'as le mal du pays c'est à dire que à long terme tu penses que tu iras vivre en Israël ou tu sais pas le mal du pays ça veut dire que ça me manque le pays ouais homesick ouais ouais j'ai genre des poussettes envie de hummus c'est horrible ça peut s'arranger on peut le trouver non ça peut pas s'arranger pas le bon c'est juste rien à voir d'accord et personne ne me comprend mais j'adore peindre en Israël j'adore peindre d'après l'inspiration israélienne et je lis encore énormément en hébreu en fait ouais j'aime bien lire en français c'est pas la même chose et j'adore parler en hébreu du coup il y a plein de choses et en plus toute ma famille est là-bas j'adore le désert je suis très fâchée contre Israël sur plein de raisons mais ça me manque quand même pour les textures et quand t'es en Israël la France te manque ou pas du tout ? énormément ah oui c'est ça t'es jamais à ta place tu pars d'un pays tu deviens étranger dans ton pays t'es étranger dans l'autre t'es complètement à la masse mais en même temps ça plane davantage donc tu peux pas te plaindre mais je vais souvent en Israël et là t'exposes aussi en Israël t'es exposé j'ai exposé dans la Sanfona palestinien dans la ville de Humal Fahem c'est un territoire israélien c'est pas évident évident parce que il y avait des gros problèmes de guerre juste après juste avant cette expo après un temps dernier je sais pas si vous vous rappelez il y avait des missiles sur Tel Aviv il y avait des missiles sur Gaza beaucoup plus que d'habitude et du coup les Israéliens avaient peur de venir dans des villes palestiniennes quoi et c'était chaud mais finalement ça s'arrangeait un peu vers la fin et même le ministre de la culture il est venu à l'expo c'était cool pour montrer qu'il soutient le centre d'art c'était vraiment mouvant politiquement mais ça m'a pas forcément voilà d'accord pas facile émotionnellement et après je tiens un atelier à Tel Aviv maintenant que je j'y vais tous les quelques mois t'as un atelier avec des élèves ou t'as un atelier enfin c'est quoi quand tu as un atelier pour peindre t'as un atelier à Tel Aviv ouais j'amène mon matos j'ai du matos sur place et voilà il y a la clim c'est très chaud et ça fait les mêmes peintures ou pas que tu sois pas les mêmes peintures ça fait les peintures beaucoup moins tight beaucoup moins finies à Tel Aviv à la fin le Moyen-Orient ouais c'est bizarre trop d'efforts d'accord mais c'est bien aussi de faire le tableau là-bas et le ramener ici ça amène qu'est-ce que je t'ai raconté sur les oiseaux sur les oiseaux en fait sur les feuilles ok alors je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé et tu m'as parlé des écrits sur l'art de Henri Matisse tu peux nous en parler un petit peu il y a Françoise Petrovic qui avait le même même conseil ah oui c'est Lidia Semain qui m'a conseillé ce livre quand elle était à l'école ça fait très longtemps que je l'ai lu mais en gros il parle tout le temps de dessin et d'inspiration et puis de ses sentiments de solitude aussi et de d'envie d'envie d'idées d'envie de peinture il décrit très bien il décrit très bien l'envie de peindre quelque chose de très spécifique et à quel point c'est envahissant en fait j'adore et je ne me rappelle pas très bien d'accord c'est j'ai lu genre en 2014 mais je garde tout le temps ce livre à l'atelier et tu sais autre livre que je garde c'est un catalogue de photos c'est le livre de dessin de Mouk je regarde ça à chaque fois que je suis perdue et ça me met en tête qu'est-ce que je dois faire je vais te le montrer non non pas la peine mais on voit on voit pour près le Mouk enfin Mouk il a quelque chose de plus décidé peut-être dans le style que toi toi t'es un peu dans l'entre-deux à ce moment-là par rapport au réalisme sur notre histoire de réalisme entre cinq entre cinq et toi tu tendrais à aller plus vers quelque chose de l'ordre de Mouk de Mouk que de non je veux être moi-même ça m'inspire pour parce que là l'émotion elle est très on va dire elle est plus dessinée peut-être elle est plus précise tu vois il y a le il y a vampire il y a la mélancolie il y a le cri enfin voilà il y a des choses peut-être plus lourdes aussi mais ouais il y a il y a vraiment mais mais surtout ils sont très 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 élégants et très humains et très dansants comme ça et liquides un peu et grand et ça ça me ça me fait envie de peindre quand je regarde ça c'est et d'ailleurs lui aussi il utilisait beaucoup le hasard parce que ça lui arrivait de mettre les tableaux dehors sous la pluie ou des choses comme ça pour voir ce que ça donne je ne sais pas si tu sais ça ouais ouais ils n'hésitaient pas à mettre les tableaux sous la pluie pendant toute une tempête pour voir ce que ça donnait à la fin parce qu'il y a une technique comme ça la matière est très bizarre très abîmée il n'hésitait pas il n'hésitait pas à aller vers l'accident alors je t'ai demandé un peintre contemporain que tu aimais et tu m'as proposé le peintre anglais Peter Doig donc un vieux tableau enfin pas si vieux mais quand même dans les années 2000 est-ce que tu peux nous en parler ? ouais c'est un peu banal mais ça fait longtemps que je n'ai pas regardé récemment j'ai revu c'est moins banal que David Aucné non c'est tellement bon c'est tellement bien ça a influencé tellement de peintres en plus cette peinture de la nuit comment elle s'appelle ? Grande rivière c'est là voilà je crois qu'elle est au musée des beaux-arts de Montréal c'est tellement bien de la voir je trouve ça c'est du génie toute cette texture tout ce qu'il ose faire si on parle d'accident là on peut le croire qu'il est vraiment libre et il est vraiment libre et il s'amuse je ne sais pas il y a un truc où il se perd on dirait qu'il se perd ça fait du bien de voir ça ça c'est osé en fait voilà et le fait que ça soit sur grand format ça c'est un truc qui t'intéresse un peu ou pas de faire des grands formats avec des giclures des choses comme ça presque au démarrage on sent qu'au démarrage il y a des accidents ne serait-ce que l'eau là en bas ouais oui oui carrément mais j'essaie tout le temps en fait il y en a plein des toiles ratées mais là je parle de grands formats des très grands formats de toiles ratées tu as des grands formats de toiles ratées ? ah oui j'ai pas vu ça are you kidding ? bien sûr ma grand-mère il y a une tonne et je les reprends au fur et à mesure à des années il n'est pas très grand ce tableau moi j'ai vu un tableau avec le plan de chez ta grand-mère c'est ça ? non non je veux dire c'est que ma grand-mère elle a gardé jusqu'à mars dernier toutes les toiles ratées que je n'ai jamais faites ah d'accord donc il y a une expo quoi oui et en fait à chaque fois je suis allée chez elle j'ai repris des toiles ou j'ai ramené des toiles quand je l'ai repris c'est pour les retoucher ça fait des miracles des fois de retoucher une toile que tu n'as pas touché depuis 4 ans mais aujourd'hui tu sais comment la résoudre d'accord et les grands formats c'est-à-dire de dépasser les 2 mètres c'est un truc qui t'intéresse ? ça m'arrive rarement le plus grand que j'ai fait c'est 2 mètres 50 ou 2 mètres 10 ça t'intéresse pas plus que ça ? c'était bien aujourd'hui on a vendu au knap je suis très contente ça a bien marché mais la plupart du temps ça ne marche pas c'était très dur pour moi la peinture c'est très dur en fait les grands formats comme ça à l'accidentel tout ça oui oui j'ai pas dit que c'était facile la question c'est je me demandais si ça t'intéressait ou pas parce qu'il y a quand même quelque chose d'affectif quand tu veux faire de l'émotion sur un petit format c'est peut-être plus facile que sur un grand toi oui mais par exemple His Room tu connais cette toile ? la Violette ? ah oui His Room bien sûr elle a été exposée à Papignon je la connais par cœur grâce à toi je trouve que c'est une bonne toile parce que déjà il y a plein de fantômes il y a plein de repentis et tout était fait sous le même sentiment alors que ça a pris presque 5 mois de l'affaire c'est très long je suis partie à New York en résidence en plein milieu je suis revenue j'ai repris et en fait c'est pourtant une bonne toile parce que j'ai réussi à tenir le même sentiment tout le long c'est ça que je trouve difficile dans les toiles justement plus grandes c'est d'arriver justement à garder cette émotion quand tu parles ce côté tonalité affective comme ça de garder le même le même sentiment tu peux recruter la même playlist ah oui tu fais des playlists de tableau ? c'est pas une solution ça pourrait alors on vient peut-être inventer un truc alors je t'ai demandé des peintres contemporains français que tu aimais et tu m'en as proposé deux donc on va commencer avec Madeleine Roger Lacan avec sa femme Léopard-Ange super beau tableau donc c'est une très bonne amie à toi très bonne amie meilleure amie je crois que c'était moi non je regarde j'adore cette toile elle a fait quand on était encore à l'école oui et je trouve cette toile très 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 osée alors les yeux c'est sur le mur non ? oui les yeux sur le mur exactement je trouve que Madeleine c'est une des peintres les plus libres que je connais et moi ça m'inspire énormément et en fait elle a ce truc de destruction et construction en permanence les deux sont sur la même base sur la même des valeurs égales c'est incroyable et moi en fait voir des peintres qui n'ont pas peur c'est-à-dire que ça peut lui arriver aussi de découper dans la toile de faire des formes de toiles bizarres de coller des photos de brûler oui oui et je trouve ça très rare dans la petite scène parisienne que l'on vit et je trouve qu'elle est très très loin Madeleine avec son avec ses attitudes très franches très honnêtes et ses histoires me touchent beaucoup notamment celle-ci elle parle de Félix c'est un amoureux qu'il avait qui est mon signe c'est une histoire très triste et puis tout est peint en fait chez ses amis peintres dans lesquels que je soutiens énormément j'ai l'impression que toutes les émotions sont peintes en fait et on ne peut rien cacher comme avec la peinture tu vois ce que je veux dire ça c'est c'est ce qui me touche aussi chez Madeleine qui n'a pas peur de se dévoiler d'ailleurs c'est un autoportrait ouais rien que ça et donc tu as proposé une autre peintre qui s'appelle Hélène Chadberashvili qui est donc on va revenir Hélène Chadberashvili qui est donc ta modèle dans la baignoire ma modèle que j'ai peint en fait mon modèle préféré donc là c'est un autoportrait avec des icônes ouais donc c'est un esthéticien les georgiens c'est un georgien ah oui c'est un georgie ah oui c'est rigolo oui c'est un sauvet religieux domestiquement de toute façon et c'est une toile géniale donc on voit la table de la tététicienne elle est en attente c'est une toile géniale c'est un moment complètement banal et complètement magique et c'est souvent ça chez Hélène c'est une peintre incroyable je crois que c'est c'est quelque chose qui est vraiment spirituel c'est vraiment spirituel comme peinture et moi je crois à fond de son travail il faut vraiment que les gens comprennent et regardent toutes ces oeuvres il y a des couleurs pas si loin de toi je trouve dans les gammes colorées on est d'ailleurs pas très loin en tout parce qu'on n'a pas énormément ensemble on était ensemble au Beaux-Arts Hélène quand il a fallu qu'elle choisit un atelier elle avait envie d'être avec moi dès qu'on s'est rencontré et ensuite on a parlé ensemble dans mon appartement j'avais l'appartement tu sais que le Beaux-Arts ils donnent un appartement rue de Moscou à des Kassos c'est ce qu'il y a pendant un an l'appartement de Kassos voilà Hélène et moi la rue de Moscou c'est génial Hélène et moi on a peint là-bas pas mal ensemble et de toute façon on a peint beaucoup on se regarde on fait tout le temps des sujets en commun pour voir comment s'en sortir et elle est d'origine georgienne alors ? ouais j'étais chez Delatubé il y a pas longtemps d'ailleurs en fait je crois beaucoup à mes amis peintres je crois qu'ils sont bons ça va bien oui parce que vous êtes une petite bande même assez grande et d'ailleurs là vous avez un projet d'expo c'est ça parce qu'on va passer à l'actualité mais vous avez un projet d'expo à la Fondation Ricard c'est ça ? voilà ça va être la troisième expo qu'on va faire ensemble et il y aura d'autres avec quoi ? qui ? il y aura qui comme artiste ? il y aura donc déjà les commissaires c'est Anna El Pija et Sophie Vigoro et donc les artistes cette fois-ci ça va être tout le groupe et avec Hélène aussi donc il y a Cécilia Granara qu'on avait vu la semaine dernière Madeleine Rangé quand je viens de parler Christine Safa Simon Martin Jean-Claire Meryem Pradal Hélène Echad de Rachel on t'en a sûrement oublié un mais c'est pas grave on oublie toujours qu'il sera bien vexé mais c'est pas grave et donc ça ça serait le 11 avril c'est ça ? c'est ça super en fait il y a aussi Apollonio mais c'est possible je pense qu'il ne va pas vouloir exposer finalement c'est un grand expo à côté mais Apollonio c'est encore aussi mais c'est pas ça et sinon t'as une exposition en ce moment à la galerie Dilekta c'est ça c'est rue rue Notre-Dame Nazareth c'est des motifs que j'ai fait à Haifa dans un atelier gravure en fait avec Grégoire de Dilekta que j'adore il est venu me voir et il a demandé si je sais faire de la gravure et j'ai dit oui mais c'était pas vrai et du coup tu as fait des monotypes voilà c'est un bon arrosant il y a aussi une pointe sèche et par pédagogie tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un monotype parce que les gens ils savent pas forcément c'est hyper simple mais monotype dont tu peins avec deux encres colorées sur une surface c'est un du métal non ? du métal ouais il n'y a rien plus qu'un tu mets une feuille t'as un prime dans l'impriment donc imprimé c'est juste on presse comme ça avec le presse la presse voilà et hop ça fait un dessin ça fait un dessin monotype voilà des fois t'as de la chance il reste un peu de peinture sur la plaque de fer t'en fais un fantôme ok et donc là t'exposes ça chez Directa et c'est jusqu'à quand ? décembre mais je m'en rappelle pas exactement d'accord jusqu'à décembre mais allez c'est vraiment beau bon alors là Nathanael est un peu fatiguée parce qu'elle vient de faire une exposition rue de l'université c'est ça au 72 donc ça c'était une exposition qui avait l'air très belle alors moi je suis pas dans le coin mais j'ai pas vu mais j'ai vu donc c'est dans un vieil immeuble c'est ça un peu défraîchi bien qu'on peut voir tes tableaux dans chaque pièce à peu près c'est ça ? peux nous raconter ? ouais ouais c'est un immeuble abandonné et puis Philippe Ségalot il m'a invité à faire il a vu mon travail en juin chez Philippe Jousse et il m'a invité à faire ce projet et la condition était que ma condition était que rien n'est à vendre et qu'on fait de l'expo ensemble et c'est avec Charles Zana qui est designer et du coup on savait pas ce que ça va donner on savait juste que l'espace est sublime parce qu'il est complètement habité par plein de fantômes de plein de papiers peints comme ça un peu péricain super beau ouais c'est peut-être trop beau même non mais ça a l'air de marcher ça a marché parce que mon travail ressemble beaucoup à cet endroit bizarrement il y a des toiles que j'ai fait en 2015 on dirait que je les ai fait là-bas d'après mes observations c'est vraiment étrange c'est peut-être pour ça que j'étais invitée très bien et donc là tu as une résidence aussi à Lisbonne bientôt c'est en mars c'est Daniel Lemp c'est un super commissaire et avec à qui je crois beaucoup on va faire un petit exploit à la fin et tu pars combien de temps ? un mois un mois d'accord alors est-ce qu'il y a des questions du public Nils ? moi je peux voir les questions ou pas ? mon Twitch moi mon Twitch a sauté alors je vois rien donc Nils très bien pas de questions on en a quelques-unes une première question sur les couleurs justement de quelle manière se forme votre palette ? elle est fixée en amont ou elle se développe durant le processus de la toile ? j'aime bien cette question rien n'est fixé en amont jamais rien c'est le bordel quoi c'est pas une porte de bordel c'est juste il faut go with the flow non parce que la peinture il faut s'amuser je pense donc fixé en amont ça c'est le moment où dans la vie on peut être libre c'est la peinture donc tout évolue au fur et à mesure de ce que je sens que je dois faire sur le moment d'accord Nils une autre question ? oui vos sujets ont l'air liés à des événements personnels est-ce la source principale de votre inspiration ? oui mais par exemple il y a des séries qui sont sur les Bédouins qui habitent le désert inégal quoi donc il y a peut-être que c'est moins sentimental et plus dans la documentation des phénomènes et même quand tu fais quelque chose de sentimental c'est toujours très ouvert quoi c'est pas tu racontes pas une histoire très narrative exact on s'en fout en fait de mes de tes petits problèmes personnels c'est plutôt pour en parler des problèmes de tout le monde et alors là pour l'instant t'as peint beaucoup de jeunes je trouve toi d'une certaine génération non mais c'est un vrai sujet bonne question est-ce que tu te poses la question des fois je t'ai pas posé la question des enfants mais est-ce que tu poses la question des vieillards ou d'un coup essayer d'avoir d'autres tranches d'âge c'est un truc qui t'intéresse ou pas ou c'est finalement moi je dis ça en tant que mec qui voit ses aquarelles de fête vieillir parce qu'évidemment je ne vais plus dans les fêtes donc résultat voilà ah ouais c'est intéressant je pense je pense je ne sais pas next question je ne sais pas bon Manice pose une question parce que moi je n'ai pas une dernière question pardon oui comme on peut retrouver dans votre traitement des feuilles ou des carreaux de la baignoire ou de parment quel est votre rapport au motif ouais super rapport j'adore en fait je regarde beaucoup Bonnard et Veillard de toute façon je pense que le motif ça me il y a un truc très rassurant dans la répétition c'est un peu comme chez les autistes ou un truc comme ça avec elle je me relais bien ouais et je pense que dans le motif il y a un il y a un truc qui me fait un peu ouais c'est non seulement rassurant c'est aussi ça m'amène à un truc très constructif dans les compositions donc la fameuse grille ton grille voilà voilà et je ouais ça va de pire en pire les motifs genre ouais et qu'est-ce que tu penses du vuillard de la fin c'est-à-dire beaucoup plus figuratif toi les vuillards la colle là très 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 figuratif ouais ils ne sont pas très connus ouais j'adore c'est très très beau je trouve mais qu'est-ce que tu penses des baltus de la fin je ne suis rien à dire c'est toi l'invité oh mais d'accord non mais en parlant de motif là c'est quand même c'est lourd dingue ouais à la colle d'ailleurs ouais c'est possible que j'essaye ça bientôt la colle de peau avec juste les pigments ouais comme à la buillard ouais mais ça il faut faire le gaffe parce qu'il y en a beaucoup qui ont craquelé alors ça fait un peu peur mais oui mais si tu les fais c'est au carbonate de calcium peut-être ça va justement bien adhérer d'accord non parce que c'est le même produit et alors il y avait quelqu'un qui me donnait j'ai vu passer un message avant que ça coupe pour moi c'était le peintre israélien dont on parlait qui était à Paris à New York il s'appelle Avigdor Arika Avigdor Arika ouais voilà si tu peux le dépler parce que moi je serais incapable Avigdor Avigdor Arika et lui faisait une peinture dans la journée presque c'est ça je sais pas je crois que si 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 cette temporalité c'était vraiment il fallait finir il finisse le tabou dans la journée donc il se mettait dans une bibliothèque par exemple et il peignait la bibliothèque hop dans la journée ou un oignon enfin voilà mais ça c'est pas si étonnant en fait c'était tu vois justement Avigdor Arika il avait tellement de sujets qui se répètent donc à un moment tu gères ton sujet et tu arrives à le peindre vraiment d'après imagination à la fin ça va très vite c'est pas très vite et ce truc de peindre vite il faut pas être impressionné par ça c'est juste c'est je trouve pas ça si étonnant en fait ah non non mais par contre je trouve que ça amène un truc spécial dans la peinture c'est que enfin ce qui est très beau dans ce genre de peinture c'est que d'un coup le temps de la fabrication est vraiment contenu dans la matière ou dans la manière où c'est peint exactement qu'est-ce que c'est agréable et élégant des fois bah ouais ouais mais pas quand c'est que virtuose que c'est Zorn Sargent tout ça Zorn c'est quand même fort moi j'aime bien Zorn toi t'aimes pas Zorn ? moi aussi j'aime bien Zorn c'est un peu porno c'est un peu sale et bah merci beaucoup Nathanael ah merde c'est fini c'est fini Nils t'as encore une question ou pas ? non bah merci beaucoup merci à tous et puis donc vous pouvez retrouver la vidéo très vite sur Youtube la semaine prochaine ça sera avec Claire Chénier donc c'est un tout autre univers et puis voilà donc je remercie encore les gens de Radio Oxygen dans le Vercors de nous avoir prêté ce studio incroyable voilà sachant que maintenant il faut que je rentre dans la nuit et j'ai une montée dans le froid bravo Thomas j'ai monté dans le froid d'une demi-heure j'ai très peur voilà et t'as un pull vous êtes en t-shirt ah bah non j'ai un pull j'ai tout là je suis hyper équipé et bah merci beaucoup Nathanael et puis bon repos de ta grande semaine voilà ta semaine un peu fatiguante bonne peinture Thomas à nous tous les deux et puis merci à tous et merci Nils à la semaine prochaine ciao